Musique Je rencontrais la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Bob et Jim, il m'est impossible de choisir entre deux hommes que j'aime. J'ai joué à pile ou face, pile pour Bob, face pour Jim. Et le sort, on a décidé. Oui, Shoshana. Salut, Jacqui. Salut, Caroline. Merci d'être avec nous sur Follow Focus. Alors moi, je connais Jacqui Hido, le comédien international. Je connais Jacqui Hido, le réalisateur. Je connais Jacqui Hido, le slammeur poète. Est-ce qu'il y en a d'autres ? On va s'arrêter là. Ok. Ici, comme tu sais, on aime bien parler d'engagement. Je sais que tu es un acteur très engagé du milieu cinématographique. Et ton engagement auprès de la jeunesse, tu veux nous en parler un petit peu ? Avec grand plaisir. Ma dette de sens, c'est d'être là, de transmettre ce que j'ai reçu. J'ai eu la chance de tourner dans plus d'une dizaine de langues dans le monde entier. Et c'est juste une manière de venir et donner de la confiance en soi à des gens qui en ont envie. Il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs. Il y a juste des gens qui ont la passion de ça et qui ne savent pas trop comment se dépatouiller. Et bien, si l'expérience peut aider à les accompagner... Faire le premier pas. Ouais, faire le premier pas. Et se rendre compte que ce n'est pas si difficile. Il faut être motivé, il faut chercher en soi son unicité. C'est une philosophie en fait. La confiance, c'est une philosophie. La confiance, c'en est une. C'est un vrai changement de paradigme. C'est une leçon de vie qui, moi, n'est pas. Ouais, parce que c'est vrai que sur cette nouvelle génération, tu parles de repli. La problématique des smartphones et de tout ce monde numérique fait qu'on a l'impression qu'ils sont assez repliés sur eux-mêmes. Et en même temps, il y a un élan créatif qui est hyper fort chez les jeunes de cette génération-là grâce à ces outils-là que sont le téléphone où tu peux avoir une caméra où c'était avant la galère de pouvoir prendre des images de soi. On encourage les jeunes autour à s'emparer de ces outils-là. Il y a une vraie démocratisation de l'outil aujourd'hui pour pouvoir créer. Le truc, c'est qu'il faut savoir quoi dire pour se distinguer des autres. L'écrémage est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce que tout le monde a la possibilité de créer. Et donc, ce qui distingue l'un de l'autre, c'est ce qu'il a à dire, le message qu'il a apporté. C'est ce qu'il a à dire. Alors, ici, on aime bien mettre en valeur des initiatives qui existent, justement, pour pouvoir s'engager. et je sais que tu grattes pour aller voir à l'intérieur ce qui existe et ce que certains jeunes ont à dire à travers un projet qui s'appelle le Projet Moteur. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Bien sûr. Le Projet Moteur, fondé par Caroline Séné-Clause. Et quand elle m'a parlé, elle m'a présenté ce projet qui, c'est tout simple, qui vise à encourager des jeunes de 14 à 22 ans partout en France à faire un film d'une minute de 30 pour dire je t'aime et merci à la personne qui les inspire le plus. Et c'est tout. Et il faut qu'ils envoient ça par Internet. Il y a une longue sélection. Et 25 lauréats de ce projet ont la chance d'aller montrer leur film en montant les marches à Cannes. Des stars. Voilà. En tout cas, ils sont exposés à ça. Et de cet élan d'amour et de respect pour la personne qui les motive, qui les inspire, et bien il y a une porte qui s'ouvre et qui leur ouvre plein de choses. Notamment à Campus de la Confiance. Où tu interviens ? Où j'interviens. Et quand j'ai rencontré Caroline et qui m'a expliqué ce projet, j'ai dit voilà, elle est là la dette de sens. On va créer un atelier qui prend le prétexte de l'écriture, de la création en large. Et vraiment un prétexte pour amener ces jeunes à retourner le miroir vers eux-mêmes et à se dire merci et je t'aime à eux-mêmes. C'était le pari de départ et ça fait la troisième édition qu'on s'accompagne là-dedans. Et j'ai des images phénoménales qui me resteront toujours en tête du talent, de la générosité, de l'humanité de ces jeunes qui laissent tomber certaines barrières très, très vite en faisant confiance et en se faisant confiance. Et c'est magnifique. C'est quelque chose qui devrait être adopté par l'éducation nationale. On devrait envoyer tous nos jeunes faire ça parce que c'est dingue les résultats que ça donne. Ça vraiment, ça amène les gens à marcher sur leur voie à eux plutôt que d'essayer de... à un âge où on est perdu, où on est en train de se construire identitairement, c'est bien de... De chercher l'inspiration. Ouais, de chercher cette inspiration-là en soi et pas ailleurs. Ça a été aussi une partie de mon engagement. C'était très tôt, j'ai voulu interpréter des personnages forts qui portaient des messages forts et un peu défendre l'humanité. Quel est ton secret toi pour être solaire et souriant tout le temps ? Moi, je préconise plutôt qu'on cherche la paix en soi. Comme ça, même si ça part en couille autour de nous. On en revient aussi à la culture, on en revient au cinéma. Est-ce que tu penses que les films, que l'art peuvent être un moyen de s'ancrer dans quelque chose de plus positif, surtout pour cette nouvelle génération qui va avoir pas mal de combats à affronter ? Il y a beaucoup d'exemples de choses que j'ai vues, lues, regardées ou écoutées en musique, qui m'ont complètement changé ma perspective. Le cinéma est un super vecteur pour inspirer les gens. On parle de films cultes. Je sais qu'il y a pas mal de films qui transparaissent pour chaque génération son film culte, même s'il y en a qui traversent les générations. Est-ce que c'est ça qui fait un film culte d'ailleurs ? Je sais pas. C'est le côté intemporel, c'est la valeur universelle du message qu'il porte. Bon, alors on a parlé de Scarface off caméra. C'est pas forcément le meilleur message, mais... Celui de Brian de Palma, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Mais certains chefs-d'oeuvre, des fois, on peut les interpréter bizarrement. Je vais te demander quelle est ta réplique culte maintenant. Est-ce que ta réplique culte est issue de Scarface ou tu vas m'en trouver une autre ? Il pourrait y en avoir de Scarface ? Écoute, euh... Ah si. Le grand détournement, George Habitbol, l'homme le plus classe du monde. Qui, dans les derniers mots, comme dans Citizen Kane d'Orson Welles, lui, il prononce « monde de merde » en expirant. Monde de merde. C'est magnifique ! Ah, monde de merde ! Petite pensée pour Michel Azanavistus, Alain Chabat et toute cette clique pour nous avoir offert ce grand moment de cinématographie. Effectivement. Merci Jacquie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Carly. Merci à tous. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Follow Focus avec de l'inspiration, de l'engagement et surtout du cinéma. Merci. Longue vie à Follow Focus !